Alors Frédéric Cheux, que je présente plus longuement, vous avez vu, il a pu être avec nous directement, c'est bien, responsable des investissements directs d'étrangers, moi j'avais noté Visio, j'avais oublié. Europe, donc pour l'économique développement de Winnipeg, qui est la ville principale, évidemment la capitale du Manitoba, et puis consul honoraire de France au Manitoba, on le disait, il y a en fait une comité francophone assez importante aussi au Manitoba. Alors racontez-moi un peu, parlez-moi un peu du Manitoba, effectivement qu'on connaît un petit peu moins évidemment ici depuis la France, d'un point de vue économique, d'un point de vue des investissements étrangers, qu'est-ce qu'on peut en dire et quelle est la spécialisation économique aujourd'hui sur laquelle parie le Manitoba ? Alors effectivement le Manitoba est moins connu que les provinces de l'Est, nous avons pourtant un attachement avec la France très ancien, puisque c'est au tout début quand les trappeurs français venaient faire le commerce avec les populations autochtones, qui a créé après la communauté métisse au Manitoba, donc nous avons des liens encore très forts avec la France. Côté investissement étranger direct, les Etats-Unis sont évidemment l'investisseur le plus important, l'Europe est évidemment le deuxième en lice, la France était très bien positionnée jusqu'à récemment, avec récemment l'investissement de Roquette qui avait investi plus de 600 millions de dollars pour la création de son usine de protéines de poids, on a des choses dans le pipe, on n'a encore pas encore des choses à annoncer, d'autres pays européens sont très actifs, plus agressifs finalement que la France. La Finlande, Winpack vient d'annoncer 130 millions d'euros d'investissement d'une extension de leurs usines, donc on a beaucoup d'activités. On va voir Roquette tout à l'heure, une vidéo très intéressante, ainsi qu'Ubisoft, parce que vous vous positionnez pas mal sur l'industrie créative, il n'y a pas que Montréal en quelque sorte, vers l'ouest, vous essayez de vous positionner en quelque sorte en relais pour les boîtes françaises des industries créatives, on va voir ça tout à l'heure dans un instant, mais vous me dites, bon je ne veux pas trop le dire, où est-ce qu'il y a des investissements français qui pourraient se préciser ? Qu'est-ce qu'ils regardent ? Qu'est-ce qui peut intéresser une boîte française dans le Manitoba ? Alors les trois secteurs principaux sur lesquels nous avons une proposition de valeur qui est très intéressante, c'est comme vous l'avez dit, les arts créatifs, donc les studios d'animation, VFX, gaming, esports. On ne se compare pas au Montréal, puisque Montréal reste le principal hub, cependant on voudrait être le satellite de Montréal. Vers l'ouest. Vers l'ouest, sur la stratégie de Go West. Évidemment, le Manitoba, c'est dans les provinces des prairies, vous avez un secteur agricole qui est très très fort, vous avez accès à toutes les prairies canadiennes et également à tout le corridor du Middle West américain, donc si vous évoluez dans le secteur agricole, vous êtes au bon endroit ici. On est également très fort sur l'agri-tech, donc justement, l'agriculture est un secteur qui commence à vieillir. On essaie de le renouveler grâce à l'agri-tech. Les farmeurs manitobains sont parmi les plus jeunes du Canada et sont très friands des solutions agri-tech. Donc nous avons par exemple la plus grande ferme d'innovation du Canada. Donc si vous êtes une start-up et que vous avez une solution dans le monde agricole, vous venez... Alors oui, on va voir au cas, mais c'est quoi ? C'est pour la génétique ? C'est pour l'agriculture de précision ? Agriculture de précision, biofermentation, drones, rover, les pesticides de demain qui sont moins chimiques, toutes les solutions qui vont permettre d'avoir une nouvelle agriculture renouvelée. Troisième point, c'est l'aéronautique. L'aéronautique, le Manitoba est le troisième secteur aérospatial du Canada, derrière Montréal et Toronto. Par exemple, c'est ici, c'est au Manitoba que sont testés tous les engins commerciaux en période de très grand froid. On a le privilège d'avoir les froids les plus extrêmes. Ce n'est pas anormal d'avoir moins 40 l'hiver. Et parfois plus 40 l'été, d'ailleurs, en ce moment. Donc on a des emplois de 80 degrés. Alors, mais l'aéronautique, il y a des bons Airbus, c'est présent. Où est-ce qu'ils sont, Airbus ? Airbus, c'est en Montréal. Oui, c'est ça, ils sont au Québec. On a Boeing qui est installé. Ils viennent d'annoncer encore 20 millions d'investissements il y a 15 jours, d'une extension de leur usine présente à Winnipeg. D'accord. Alors ça, ce sont les trois secteurs prioritaires. Concernant Winnipeg, qui est une ville très agréable, là aussi qu'on connaît assez peu, mais c'est toutes ces villes des prairies qui sont des villes assez récentes, mais qui sont en plein développement, comme Calgary en Alberta, etc. Vous, c'est un peu le même phénomène, par exemple. Il y a des investissements français qui vont d'abord se flécher vers Winnipeg ou sur l'ensemble de la province ? Alors ça va dépendre de qui vous êtes. Si vous êtes dans la tech, vous allez plutôt cibler Winnipeg. Si vous êtes sur l'agriculture, vous allez plutôt aller dans la partie rurale du Manitoba. Rocket est installée à Portage-la-Prairie, qui est à une heure de Winnipeg. Winnipeg, aujourd'hui, c'est 80% de la province. Donc, naturellement, la plupart des investissements étrangers arrivent d'abord sur Winnipeg, sauf si vous avez un besoin d'accès de matières premières particuliers, que ce soit les minéraux critiques ou les matières premières agricoles, ça fait sens de ne pas être en ville. Alors, avant qu'on voit la vidéo, cette stratégie du Go West ou de la direction Ouest, les prairies vont toutes s'y mettre, en quelque sorte. Alors, ce n'est pas propre à la France. C'est l'ensemble des pays européens, évidemment, qui cherchent à avoir des rouvées de croissances en dehors du Canada traditionnel, qu'elles connaissent mieux, évidemment. Donc, aujourd'hui, tout le monde se projette vers l'Ouest. Quelle est votre stratégie là-dessus ? Comment vous essayez de les accueillir ? Comment est-ce que vous essayez de vous positionner par rapport à cette stratégie de Go West ? Et comment vous arrivez à vous différencier des autres ? Alors, on est la porte d'entrée de l'Ouest. Donc, dans cette stratégie de Go West, on voudrait être la première étape de Go West. Cargary et Edmonton, pas de problème, mais Winnipeg d'abord. C'est plus proche, alors. C'est plus proche. Mais on est, comme vous le disiez tout à l'heure, l'Amérique du Nord est organisée en trois grands corridors logistiques. Nord-Sud. Nord-Sud, exactement. Winnipeg est la porte nord du corridor central qui va couvrir tout le centre des Etats-Unis. Et le Minnesota, c'est quoi en face ? Alors, ça va être Minneapolis, Chicago, Kansas City, jusqu'à Houston et Mexico City. Ah oui, vous suivez le Mississippi. Exactement. Et ça, ça compte, c'est un élément... C'est un élément très important d'avoir un... L'Otario dit la même chose et l'Alberta dit la même chose. Chacun dans son corridor, alors. Chacun dans son corridor. Donc, effectivement, si votre basin d'affaires sera... Pardon ? Plus rapide. Ah, plus rapide. Winnipeg, plus rapide. Ici, Alberta. Ah, l'Alberta, plus rapide. Bon, vous prendrez un bon verre tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? On va regarder la vidéo, si vous voulez bien, parce que la vidéo est tout à fait intéressante sur les investissements de Rocket, qui est une magnifique boîte française du Nord, dans les ingrédients alimentaires. Voilà. Ils sont très à la pointe, etc. Et ils ont fait un très gros investissement. Et en même temps, on va voir Ubisoft, parce qu'Ubisoft aussi a monté un investissement à Winnipeg. Exactement. On va voir les deux. Je crois que c'est très intéressant. Allons-y sur la vidéo. Elle est très belle, d'ailleurs. Voilà. Rocket a décidé de finir dans le Manitoba pour plusieurs raisons. Donc, notamment la partie logistique, puisque le Manitoba se trouve vraiment au cœur du Canada, ce qui permet aussi de desservir nos marchés américains assez facilement. Et donc là, au niveau transport, que ce soit aussi bien par route, ou par air, ou par train. Ensuite, nous avons également la partie people, on va dire. Donc, c'est où nous avons trouvé, puisque en peu de temps, nous avons embauché 110 personnes. Nous avons réussi à retrouver justement les personnes qualifiées pendant nos besoins. Winnipeg avait tous les ingrédients que Ubisoft recherche pour ouvrir un studio. Premièrement, c'est l'accès à la main-d'oeuvre qualifiée qui est critique pour notre habilité de développer des jeux et les technologies qui vont être utilisées dans l'industrie du jeu vidéo. Winnipeg a plusieurs institutions post-secondaires qui offrent certains programmes pour l'industrie du jeu vidéo qui sont très utiles pour nous, qui forment de la main-d'oeuvre hautement qualifiée. Alors, les entreprises basées en France devraient savoir qu'il y a beaucoup, je pense, d'opportunités dans le Manitoba. On n'a pas fini d'exploiter justement toutes les opportunités ici. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à faire, je pense. Est-ce que vous voulez un peu nous commenter ? Parce que Rocket, ce n'est pas du genre à investir sans réfléchir évidemment à toute la filière, etc. Vous l'avez dit, 600 millions. C'est vraiment des belles... Ils ont déjà un plan supplémentaire d'investissement, vous pensez ? Il faut peut-être digérer pour le moment. D'abord digérer, parce que faire un investissement de 600 millions de dollars, ce n'est pas donné à tout le monde. Je faisais partie de l'équipe de recherche du futur site de cette usine-là de portage. Il y a quatre éléments qui ont été très... qui ont été différenciants pour nous et ce pour quoi on est arrivé au Manitoba. Le premier, c'est l'accès aux matières premières, agricoles, évidemment. Le poids, donc ? Le poids. Le deuxième, l'accès à un nœud logistique très important, puisque 99% de nos clients étaient basés aux Etats-Unis. Donc, on avait ce nœud routier et de fret de train accessibles. Le troisième point, on a l'énergie verte. 100% de notre énergie est hydroélectrique, comme au Québec. Elle est également la moins chère d'Amérique du Nord, au même niveau que le Québec. Et le troisième point, c'est... On avait, avec Winnipeg, qui était à peu près de 800 000 habitants, on avait un accès à un bassin de talent disponible lorsque Roquette devait embaucher 110 personnes en moins de six mois. Notamment des ingénieurs agronomes. Exactement. C'est ça. Il y a une spécialisation sur l'agronomie. Et alors, Ubi, c'était vraiment leur... C'est le premier gros studio européen qui a franchi le bac depuis Montréal. Depuis l'Ouest, exactement. Ubisoft est largement implanté à Montréal et dans la province du Québec. Et c'était une extension de satellite qui s'est faite sur Winnipeg. Aujourd'hui, ils sont plus de 300 employés. Alors, avant qu'on parle de l'Alberta, monsieur va pouvoir nous dire tout le bien qu'il pense de l'Alberta, en tout bien, tout honneur, évidemment. Un petit mot sur le caractère francophone. Parce que là aussi, vous avez cité ces fameux descendants des métisses entre Indiens et trappeurs français qui ont évidemment façonné l'identité du Manitoba, ce qu'on ne connaît peut-être pas suffisamment. Il y a une université 100% francophone à Winnipeg. Il y a tout un système éducatif. Exactement. Vous pouvez vivre votre francophonie de façon assez facile au Manitoba. Sur ce plan éducatif, vous avez des écoles franco-manitobaines de la petite enfance jusqu'à l'université, puisqu'on a l'université de Saint-Boniface qui donne des cours exclusivement en français. L'ensemble des services du gouvernement provincial et municipaux sont également dans les deux langues, ce qui vous permet de faire vos taxes ou de faire tout ce que vous avez besoin d'un point de vue business en français, même si la langue officielle d'affaires est l'anglais dans les provinces de l'Ouest. Et vous, vous êtes consul honoraire de France au Manitoba. Ça devient touristique ? Il y a des Français qui commencent, par exemple, à visiter le Manitoba ou on va encore beaucoup directement en Colombie-Britannique ou on s'arrête dans les prairies ? On va encore beaucoup en Colombie-Britannique. Ma famille vient me voir, donc je pense qu'il compte parmi tous les Français qui viennent nous voir. On voit le tourisme francophone grandir de plus en plus sur le Manitoba, effectivement. Parfait. Le Manitoba et Frédéric Chiot, on va les applaudir chaudement, ainsi que Rocket et Ubisoft. Et d'ailleurs, merci à vous.